Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue, c'est Ignace Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là, s'abonner, vous activez la cloche juste à côté pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse énormément de ce que vous regardez cette vidéo. Ça va tous vous aider aujourd'hui là. Mes frères et sœurs, aujourd'hui là, je vais vous poser une question. Dites-moi, est-ce qu'un homme de Dieu peut-il aller dans un bar ou encore dans une boîte de nuit ou encore dans un maquis pour prêcher la parole de Dieu? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Pourquoi un vrai chrétien n'est-il pas autorisé à entrer dans ce genre d'endroits aujourd'hui? Nous allons tout vous dire aujourd'hui. Nous allons tout vous dire. Tout vous dire. Parce que si on ne vous dit pas, peut-être que vous allez vous retrouver dans ce genre d'endroits. Vous allez vous penser que c'est de la blague, c'est de la plaisanterie ou c'est quelque chose de ce genre. Mais mes frères et sœurs, il faut qu'on vous raconte ces choses. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et que vous regardez cette vidéo. Tous ceux qui regardent cette vidéo ce matin, je vous like. Franchement, je vous like parce que vous allez rentrer en connaissance avec la vérité sur la parole de Dieu à ce niveau. Wow! 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 Mes frères et sœurs, quand quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Il reçoit le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que vous avez trouvé. Et quand il reçoit le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe en lui? Le Seigneur Jésus-Christ commence à changer sa vie. D'abord, il naît de nouveau. Il y a plusieurs transformations qui se passent par la suite. Là, tout le monde l'a trouvé. Excusez-moi, là, tout le monde l'a trouvé. C'est bien. Maintenant, quand l'homme se met ou décide de pécher, là, que se passe-t-il? Le Seigneur Jésus-Christ, là, il se retire. Là, c'est l'esprit du diable maintenant qui a pris possession de son corps et qui a tenté de faire le travail. Ça veut dire que tous ceux qui vont vers le péché, tous ceux qui s'apprêtent même à aller se masturber après avoir regardé cette vidéo-là, sachez immédiatement que c'est l'esprit de Satan qui va vous pousser comme ça. Attention, ne le faites pas, c'est un péché. Ça veut dire que toutes les pulsions, tous les mouvements des humains sont poussés par des esprits. Des esprits. Et l'esprit qui débatte tous les autres esprits de cette planète-là, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit, là, il n'aime pas de certains comportements. Le Saint-Esprit, il n'est pas qu'on part également dans certains endroits. Il déteste ça. Les endroits où Dieu n'est pas, où il n'y est pas, il déteste ce genre d'endroits. Quand vous arrivez dans certains endroits, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il se retire. Voici la raison pour laquelle il n'est pas permis à un chrétien, même à un homme de Dieu, d'aller dans d'autres endroits. Les endroits comme les bars, ou encore les bois de nuit, les maquis, d'autres endroits à cause de ça. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Ça veut aussi dire que celui-là qui va se tromper, le vrai chrétien qui va se tromper un jour, pour Jean allait entrer dans un bar, voici ce qui va se passer. Quand vous allez vous apprêter à entrer dans le bar, voici ce qui va se passer spirituellement parlant. Le Saint-Esprit, il va sortir de vous comme ça. Et il va se positionner dehors. Il va vous laisser entrer sans la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est l'endroit privilégié de Satan. C'est-à-dire, c'est clair. C'est comme si on disait, l'enfer c'est pour les démons. Donc quand vous entrez là-bas comme ça, sachez immédiatement que le Saint-Esprit n'est plus là. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, que Dieu a mis en vous là, automatiquement là, il n'est plus là. Il n'est plus là. Car il est dehors là-bas. Il est déjà dehors. Il est là-bas. Vous entrez sans le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Ça veut dire que, oh, dès que vous allez entrer maintenant dans ce bois de nuit, dans ce maquis, vous savez ce qui va se passer? Les démons que vous avez chassés à l'église, ou dans votre prière, là, ils seront là-bas à vous attendre maintenant. Viens ici. Viens ici. C'est toi qui mettais le feu sur nous tous les jours, là, non? Aujourd'hui, là, on t'a attrapé ici. Tout ce qui va se passer dans ce bois de nuit, restera dans ce bois de nuit. Tout ce qui va se passer dans ce bois de nuit, là, vont aujourd'hui rester dans ce bois de nuit. Ça ne le saut pas. Et tout ce qui va se passer là-bas, là, c'est Dieu ce qui sait, mes frères et soeurs. C'est Dieu ce qui sait. Voici la raison pour laquelle il est interdit à un homme de Dieu, ou un vrai chrétien, de se rendre dans des endroits où le diable a sa demeure. Waouh! C'est la même chose avec les sites pornographiques. Il est interdit de se rendre sur les sites pornographiques. C'est à cause de toutes ces choses. C'est parce qu'il y a des démons-mêmes qui vous attendent là-bas. On dit quoi? La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit tout simplement que le diable, il rôde comme un lion. Il a un tout de vous comme ça. Il tourne. Il prend tout son temps. Un an, deux ans. Lui, il n'est pas pressé. Il vous attend ce moment. Tu es chrétien, non? Il t'attend. On va voir si tu es un vrai chrétien. Il t'attend. Il rôde. Il tourne tout de toi comme ça. Il est là, hein? Mais un jour, si tu lui ouvres une porte, un d'un d'un par exemple, il te lancera, il te lancera, il te lancera à la masturbation. Il veut entrer pour détruire ta vie maintenant. C'est comme ça, c'est comme ça, ça se passe. Mes frères et sœurs, faisons très attention. Chrétien, attention, ça veut dire que toi maintenant, qui n'as pas Jésus-Christ dans ta vie là, que va-t-il se passer avec toi? Celui qui n'a pas Jésus-Christ dans la vie, dans sa vie, oh là 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 là, lui, il est exposé à tout. Un certain, Satan lui-même lui dit, vous savez ce que Satan dit? Dans un témoignage, un certain a dit que tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans la vie là, ils lui appartiennent déjà. Ça veut dire que s'il doit faire un sacrifice, il ne va pas se fatiguer, il ne va pas un parmi eux. Parce que le sang de Jésus-Christ, Dieu n'a pas sa main sur eux. Et leurs noms sont déjà écrits dans les livres de l'enfer. Lui, il ne s'est fatigué, plus c'est fini. Oh, mes frères et sœurs, ce n'est pas tout. Quand les esprits impurs, quand les sirènes maintenant vont venir dans ce monde, parce que, sachez que les démons là, ils prennent la chair humaine pour venir dans ce monde. Si vous n'êtes pas informé, je vous le dis en même temps. Les démons, oh, mes frères et sœurs, si vous êtes encore en vie, si nous sommes encore en vie là, levez les yeux vers le ciel comme ça. Levez la merdite, Seigneur notre Dieu, merci de ce que je suis en vie. Parce que vous ne savez pas ce que ce n'est pas dans ce monde. Parfois là, on peut marcher avec les démons. Ça veut dire que tu marches, tu marches, et le démon là, il marche aussi avec toi. Parfois même là, il peut te demander l'heure. Hé! Mais tu vas remarquer que parfois, tu vas marcher, tu es en train de marcher, tu traverses, tu passes, quelqu'un passe à côté de toi ou tu passes à côté d'une personne. Ah, maintenant, tu as des frissons. Ça, c'est un démon qui est venu, un chair, qui vient de te traverser ici. ça veut dire que quand il va te traverser, il va aller où? Il va se rendre dans le bois de nuit, dans le maquis. Ça veut dire, les lieux où Dieu lui-même n'a pas sa présence là, c'est là-bas, il ira. Pour faire quoi? Là, ce n'est pas le chrétien, il va chercher là-bas. C'est pour compliquer la vie à tous ceux qui n'ont pas Dieu dans la vie, tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans la vie. Voilà. Ça veut nous, ça veut dire que que tu sois chrétien, que tu sois musulman, bouddhiste ou quoi que ce soit, que tu crois en Dieu ou pas, tu es en danger. Et tu dois être armé au combat. Tu dois être bien armé. Pourquoi? Le combat. Que tu fais ou pas, nous sommes en guerre. Ce deux-mêmes qui vont venir là, il ne va pas trier, il ne va pas dire, il ne va pas dire, non, toi, comme tu es païen, tu es avec nous, tu es ceci, tu es cela. Tu sais ce qu'il a dit? Il va tout simplement te chasser, il va te chasser, il va, le lion là, il va te dévorer parce que tu es sans protection maintenant. C'est ça. Tu es dévoré parce que tu es sans protection maintenant. Waouh, mes frères et soeurs. Waouh, c'est grave, tout ce que nous sommes en train de vous dire, n'est-ce pas? Ça vous étonne. Ne soyez pas étonné. Soyez prêts, acceptez le sénage du Christ dans votre vie. Ça sera un abri pour vous, une protection pour vous, mes frères et soeurs. Une protection. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas de laisser un chien. Comme ça, regardez, à le dessous de cette vidéo, cliquez sur j'aime. Boum, j'aime. Comme ça. C'est gratuit. On ne paye pas. Attention à cette vidéo, cliquez également sur s'abonner. Boum. Ça aussi, c'est gratuit, bizarrement. Près bizarrement, tout est gratuit. Cliquez également sur la cloche, c'est à côté là. Tout simplement pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, qui vont sans doute vous intéresser. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces gens de choses? C'est de la même façon que vous allez entendre parler des choses extraordinaires dans la vie de l'avenir. Si vous n'avez rien, c'est bon, soyez seulement prêts. Soyez prêts! Abonnez-vous, likez, et soyez prêts pour la prochaine vidéo. Let's go!